Mesdames et Messieurs, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais retourner à ma langue naturelle sur les questions politiques. Pour les questions scientifiques, je parlerai en anglais. Donc l'Egypte est en train de lancer des grands projets. L'Egypte est en relation avec l'Europe, avec l'Afrique et l'Asie. Et l'Egypte a un gros problème avec l'eau et l'énergie. Dans la période récente, l'Egypte essaie de mettre en place des projets qui peuvent justement régler ses objectifs et mettre fin à ses problèmes. Ces cinq projets qui vont propulser l'Egypte dans un nouvel âge. Ça, c'est la carte des investissements pour les cinq grands projets actuels en cours. Le premier projet, c'est la réclamation de 500 000 hectares de terre dont dépendent justement les ressources en eau dans le désert à l'ouest. Ça, c'est la zone qui est identifiée pour les corridors de développement. Cette zone pourrait accueillir plus de cinq grands centres agricoles dans les prochaines années. Il y a des nouvelles méthodes aujourd'hui pour l'exploration de l'eau souterraine. Qui utilisent justement des satellites pour détecter les zones aquifères souterraines. Comme vous voyez les images, ici, satellites. Ces projets, la combinaison de l'eau et de l'agriculture, éliminera de fait le problème de l'insuffisance alimentaire en dix ans. Ça réglera le problème de l'autosuffisance alimentaire dans les dix prochaines années. En utilisant justement ces technologies modernes, qui ont été importées justement par les pays des BRICS, pour combattre la pauvreté, on utilise justement toutes ces technologies modernes et développer le développement pour le nord de l'Afrique. Les autres projets, des technologies de radar, en fait, qui sont aussi téléguidées par satellite, pour détecter des mines, par exemple, dans les zones désertiques. Et toute cette zone, c'est quand même trois petits pays. Il faut même voir la grandeur de la chose. Donc ça, ce sont des images du potentiel de toute l'eau souterraine existante dans cette partie désertique. En utilisant les technologies de l'information, on est capable de mettre en place toutes ces cartes qui aident les décideurs politiques justement pour les investissements étrangers, internationaux. Ça, c'est notre vision de l'Égypte, ça, c'est notre vision du désert égyptien. Les autres projets, c'est de combattre la désertification dans la péninsule, dans la péninsule, dans le Sinaï. Parce que dans la vallée, entre ces montailles et le Sinaï, vous avez tous les groupes terroristes qui sont cachés. Et il n'y a aucune autre possibilité pour combattre ces terroristes que de faire que la zone se développe. C'est 61 000 kilomètres carrés. Le troisième projet est d'explorer les minéraux, les métaux, également sous-terrain, justement dans les déserts près de la mer Rouge. Et on utilise justement des images satellitaires de la technologie spatiale. Et l'utilisation des images satellites pour la découverte justement des métaux dans ces régions inhabitées. Et donc, ça nous donne des caractéristiques qui nous disent que c'est pareil qu'en Arabie Saoudite. Merci. Choc-Ran. Thank you very much. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada